et bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures et ça y est enfin on parle de numérique dans la campagne pour les présidentielles ouf voilà il était temps il était temps donc là on a eu à la fois avec allianci avec play france on a commencé à lancer les interviews pour tous les candidats et on a eu le plaisir d'accueillir valérie pécresse lundi enfin on était dans son QG de campagne mais en fait c'est c'est elle qui nous a amené plutôt chez elle mais en tout cas elle a répondu à nos questions et puis il y a eu au cirque d'hiver je crois que c'était mercredi soir je vais pas dire de bêtises également des candidats qui sont venus sur le ring avec nos amis de numéum france digital etc pour justement présenter leur programme donc c'est hyper intéressant c'est que malgré la guerre enfin on parle justement du numérique et la raison c'est quoi c'est que la raison c'est par raison c'est par volonté principalement en fait pas tant que ça ce qui est intéressant c'est la peur qui a amené tous les candidats à de toute façon se basculer dans le numérique et ça c'est un vrai changement que je note moi auprès de tous ces gens là parce qu'il ya tout d'un coup une peur énorme de la dépendance on a eu senti ça pour les masques là on le ressent pour les gaz et tout d'un coup effectivement la question du numérique devient au coeur des débats et qu'est ce qu'ils ont tous en commun ça c'est la première chose c'est que déjà le numérique est devenu une priorité et une vraie priorité parce que avant on disait ce que le numérique est prioritaire il faisait oui mais il ya l'agroalimentaire il ya l'énergie il ya ceci il ya le pouvoir d'achat il ya la sécurité il ya l'immigration enfin vous êtes prioritaire en position 17 alors bon c'est généralement vous êtes loin dans la queue quand vous avez 17 personnes devant vous avant la caisse au carrefour c'est pas très cool alors que là tout d'un coup il zou et c'est prioritaire et il rajoute rien donc ok on est peut-être dans les quatre cinq parce qu'on voit bien il ya des questions évidemment il ya mille questions qui sont le numérique ne se résume pas à tout mais quand même là dessus il ya une évolution et pourquoi parce qu'ils ont effectivement compris deux choses la première c'est que le numérique passé partout et que quand on parle d'agroalimentaire on va parler aujourd'hui d'agriculteurs et de tracteurs connectés ah et puis quand on va parler de dépendance et c'est là on arrive le deuxième point c'est la problématique de souveraineté parce que ça sur la souveraineté ils sont tous d'accord alors ils sont tous d'accord d'ailleurs pour dire que le cloud ça va pas du tout on est en totale domination avec les américains donc ça va pas du tout ça pas du tout faut que ça change il faut qu'on ait un cloud souverain alors après comment quoi je vais y revenir là c'est une autre histoire et puis la troisième point sur lequel ils sont totalement d'accord c'est le fait qu'il faut protéger les pépites de la nation voilà les pépites technologies pour pas qu'à part et là aussi chacun avec son idée mais donc tout ça c'est plutôt très bien ça va dans le bon sens par rapport aux questions justement et la réalité surtout de la place du numérique dans notre monde bon alors après je vais faire un tour du propriétaire alors peut-être cette vidéo sera un petit peu plus longue je vais essayer quand même de compresser parce qu'ils sont nombreux ces candidats et oui alors j'ai pris les plus importants quand même désolé pour les tout petit petit en tout cas voilà mais c'était important de donner un peu les points on va aller de gauche à droite donc on va commencer par notre ami mélenchon pour lui ce qui est essentiel c'est garantir les infras stratégiques le défi écologique au delà du modèle fordiste donc c'est intéressant parce qu'il donne un modèle de société alors il annonce un chiffre 200 millions pour la bpi pour être offensif innovant donc c'est drôle parce que quand on voit que la bpi a mis plus de 100 milliards elle est plus à 200 millions près je le dis à notre ami mélenchon et puis les data centers locaux écologiques avec une formule qui est protectionnisme écologie et solidaire donc voilà on voit à peu près l'esprit de mélenchon qui a autour du numérique d'une part on passe ensuite à yannick jadeau donc écologie les verts beaucoup de volonté il n'y a pas vraiment de mesure phare précise il est beaucoup sur l'intérêt général l'innovation l'environnement avec l'engagement évidemment chaque élément c'est à travers l'environnement ils sont pas écologiques pour rien moins de big tech donc ça c'est très clair le bail européen act le faire qu'on puisse justement acheter par les éléments européens et la question du rgpd v2 pour assurer la portabilité qu'aujourd'hui n'est pas le cas très bien donc on voit bien une logique à la fois environnementale et un petit peu sociétal un peu moins business ensuite on arrive à hidalgo un an hidalgo la partie ps qui dit bon le mot protectionnisme qui revient l'open source je crois que c'est une des rares à en parler ou en tant que telle elle parle beaucoup de fractures numériques et là aussi toutes les questions d'écologie qu'il faut rattacher avec toutes ses dimensions à chaque fois donc vraiment là on retrouve d'ailleurs en miroir ce que ce que dit aussi yannick jadeau et pour elle c'est clair tout ça pratiquement ça se passe en europe voilà il faut pas penser au niveau français ce niveau européen c'est en sens là où le ps est vraiment le plus européen en tout cas des des propositions parce que les autres ont des propositions soit françaises soit européennes là elle voilà beaucoup de choses c'est pour l'europe c'est l'europe qui va s'en occuper oui mon geste voilà bon ensuite on a d'autres évidemment emmanuel macron maintenant qui est devenu candidat pour qui la question en fait c'est quand même le changement dans la continuité c'est massifier ce qu'ils ont déjà fait voilà donc des licornes par milliers voilà c'est ça un peu le point avec l'action évidemment des talents avec toujours aussi un sentiment là pour le coup de rappel qu'attention à la fracture du numérique parce qu'effectivement ils ont bien vu que d'être trop start up nation ça leur est revenu en boomerang quand il y a eu les gilets jaunes et puis par contre il faut composer avec les américains il faut composer avec les hyperscalers quand même microsoft google c'est quand même les meilleurs il faut quand même pas l'oublier en attendant que les licornes soient tellement grosses qu'elles puissent refinancer les clouds et c'est plutôt une logique de type quand on aura des milliers de licornes très grosses ben elles auront finalement investi dans les clouds locaux c'est ça la c'est plutôt logique à deux coups de la macronie on va ensuite à droite avec valérie pécresse c'est la seule à dire très explicitement 50% de commandes publiques voilà 10% au début et puis après on verra elle dénonce d'ailleurs assez fortement microsoft le health data hub elle veut mettre en place un haut conseil à la souveraineté donc la vraie souveraineté 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 mais quand même dans un modèle un peu libéral puisqu'on commencera 10% on verra après à 50 et puis le green data hub qui serait la priorité donc une couche d'écologie qu'on voit d'ailleurs vraiment de mélenchon jusqu'à jusqu'à pécresse après vous allez voir ça s'arrête un peu du pont aignan du coup on arrive à droite l'accès au numérique pour tous c'est important l'achat public comme un levier orienter une l'épargne vers les projets d'innovation et puis lutter contre l'observance programmée c'est le seul qui parle du matos et du matériel qui se change trop vite donc voilà du pont aignan sur sur ses terres et après on passe à zemmour alors lui c'est on est l'europe on est soumise à l'europe il faut le soumettre à l'europe il veut donc c'est plutôt lui clairement très très franco français et moins évidemment européen la question d'un livret d'innovation pour justement amener un peu d'argent de tout ça une doctrine cyber donc là on voit bien qu'on commence à être vraiment à droite parce qu'on commence à voir les questions de sécurité de peur et puis le point totalement opposé à tous les autres il faut stopper l'immigration des talents tous les autres enfin pécresse macron hidalgo jadeau mélenchon tous pensent qu'au contraire il faut accueillir des talents dans le numérique on va en manquer des centaines de milliers donc là il ya vraiment une rupture qu'on voit bien qui commence par tel de zemmour et puis marine le pen d'être peu présente sur le sujet à peu près sur les mêmes questions un peu moins précise d'ailleurs sur le sujet mais avec les mêmes les mêmes envies d'arrêter les immigrations de talent et puis cette question ne pas être soumis à l'europe voilà à peu près le point alors ce qui est intéressant c'est que pour le coup ça s'est beaucoup étoffé par rapport aux questions avant sur l'action du numérique évidemment c'est moi c'est pas moi qui vais vous dire ça entre les promesses et ce qu'on fait évidemment c'est pas la même chose entre ce qu'on commence en début de mandat et à la fin c'est pas la même chose il suffit de voir par exemple emmanuel macron il rentre 100% start up nation il finit en mettant souveraineté toutes les deux phrases dans son discours d'investiture enfin d'investiture en tout cas de déclaration de candidats pardon excusez-moi je sais pas une investiture encore je voilà et donc donc il faut voilà il faut être évidemment mais ça vous êtes des électeurs comme vous et moi vous êtes citoyens on est des grands garçons des grandes filles on sait que voilà un politique qui compose aussi avec la réalité des choses et ce qui lui arrive et lorsqu'il est drôle c'est que je me suis amusé à un petit jeu en fait moi j'aimerais qu'ils se mettent tous ensemble et qu'ils fassent un brainstorm comme dans une belle entreprise et prendre le meilleur de chacun et je vais vous dire le programme idéal pour moi vous êtes prêts eh bien moi président j'aimerais garantir les infrastratégiques avec des câbles sous-marins en passant jusqu'au satellite en mettant en place un bail européen act qui permettrait de justement avoir des achats offensifs Yannick Jadot et en mettant tout à la fois l'aspect propriétaire et open source voilà madame Hidalgo et tout ça de manière massive parce qu'il faut massifier ces questions justement d'accès au numérique merci monsieur Macron avec 50% de commande publique pour initier ça au niveau français madame Pécresse et pour orienter les parraines vers les secteurs d'avenir monsieur Dupont-Aignan et avec une doctrine cyber forte merci monsieur Zemmour voilà c'est le programme idéal de moi président du numérique je reprends tous ces candidats et je fais une synthèse parce qu'au fond vivre ensemble dans le numérique c'est bien ça c'est trouver une synthèse et pas seulement créer des oppositions stériles parce que moi la vérité c'est que quand je vois tout ça et que j'élimine juste comme on dit les extrêmes des extrêmes ben finalement je trouve qu'il ya une belle synthèse à faire parce qu'ils sont assez d'accord donc profitons de ce moment là pour que justement la france progresse sur le numérique et c'est ce que j'espère pour les cinq prochaines années quand vous irez voter quoi que soit votre choix sur ce je vous dis à la semaine prochaine